salut à toutes et tous bienvenue ici à à grenade avec des conditions en météo parfaite pour cette rencontre qui nous attend vers l'atout avec à ses côtés pierre menès qui va vous faire vivre ce qui sera certainement un grand match de foot on l'espère grenade contre bob mouffe à quelque chose me dit qu'on va pas s'ennuyer encore aujourd'hui voici la proposition de l'équipe à domicile entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4 5 1 on va donc voir un bloc assez homogène évidemment pas du tout évident à bouger darwin match et les 11 titulaires côté bord mouffe voici une équipe dont le style de jeu ne fait pas l'unanimité c'est moins qu'on puisse dire en gros le reproche de ne pas proposer grand chose ouais c'est toujours un peu pareil c'est une équipe qui a tendance à reculer dès qu'elle perd le ballon ça m'étonnerait qu'elle arbor de ce match dans un autre état d'esprit et voilà le coup d'envoi qui est donné à voir comment les joueurs vont se positionner sur le terrain et puis dans quel état d'esprit vont attaquer ce match maxime god d'allon il essaye en louche un petit peu le centre vers ses coéquipiers j'ai fait un peu de temps 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 je vais faire ça le tacle mais le ballon est perdu jefferson lerma dominique salanqué un petit peu trop forte cette passe aérienne l'action s'arrête là philippe billing dominique salanqué assez bien ça circule bien contre les joueurs de bourgneau jefferson lerma ça c'est donné à l'adversaire en fait bolida moto machis maxime goddano frangé molina très bonne intervention défensive bien joué de sa part il a tout le couloir devant lui jefferson lerma c'est tourné en attendant un petit décalage possible une faille dans la défense ah oui c'est bien défendu moto on a perdu perdu bêtement jefferson lerma philippe billing une phase de possession en attendant la faille là il fallait intervenir urgentement maxime godalon il s'avance vers la surface c'est bon à l'eau en train de remonter le terrain mentoreaux magnifique magnifique encore l'intervention du gardien le corner en direction du point de pénalty un très bon ballon mais qui hélas n'a pas trouvé preneur de faire son lerma jefferson lerma philippe billyne de faire cela m'a voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but assez bien ça c'est plus bien entre les joueurs de bord de l'offre pierre le ballon l'issue il faut le pied maxime le dalle ouais pour l'instant on a du mal à voir comment ces deux équipes vont pouvoir faire la différence dans ce match ou au moins marqué un but faudra d'abord qu'ils se créent des occasions on l'applique sans doute une consigne en tout cas ça joue très très bas elle rende le ballon à l'adversaire là jefferson lerma philippe billyne non le ballon est perdu maxime godalou donne par dessus moto matches rangé molina une séquence de possession là attention il peut s'entrer là le dégagement pour éloigner le danger philippe billyne jefferson lerma smith steve cook passe les 30 derniers mètres et il dégage attention ça peut devenir intéressant le centre il a vu ses coéquipiers il repousse ça joue corner belle occasion de prendre l'avantage pour cette équipe et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty et l'habitant qui intervient à l'instant sur ce score de 0 0 une première période à l'issue de laquelle rien n'est fait pour le moment non rien n'est fait c'est un score de parité qui ne surprendra personne allez voyons le côté positif du truc et encore du suspense et les joueurs sont de retour pour cette seconde période et l'arbitre qui relance le match transmet ce ballon le tacle et ballon qui sort en touche smith philippe billyne il faut qu'ils s'entrent maintenant bon tacle mais ce n'est pas fini presse elle presse cette équipe aller peut prendre l'espace là à l'occasion marqué avec ce duel l'intervention défensive mais ce n'est pas terminé il n'a pas ce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse le ballon par dessus matis cherche une ouverture dans cette défense le ballon qui circule bien pour l'instant ouais faute faute mais pas de carton avertissement verbal tout au plus ça aboutit finalement à cette perte de balle kelly moto belle séquence de conservation ils attendent le bon moment pour mener leur attaque frangé mollena alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre plus qu'une demi-heure à jouer allez oui il va y aller c'est contré très bon tacle défensif c'est un corner derrière le corner le ballon qui arrive au point de pénalty c'est son danger cette reprise de la tête ça passe assez loin du cadre le centre était bon et ça a pêché à la finition finalement son partenaire lui avait adressé un bon sens pourtant après c'est beaucoup moins bien mathis kenny on peut prendre l'espace à la corner la voici peut-être l'occasion de prendre l'avantage dans cette rencontre un corner adressé au niveau du point de pénalty un gardien qui préfère écarter du point sur ce corner et on les donnait un bon ballon allez il faut centrer il faut le pied un bien défendu ce ballon récupéré sur l'aile jefferson l'herma steve cook 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire les personnes l'herma dame l'excellent qu'est assez bien ça circule bien entre les joueurs de bord de l'eau et la touche on l'a vu le ballon a été dévié matis on perd ce ballon dame l'excellent qu'est un prochain arrêt de jeu les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf et ce serait pas mal oui attention il ya un peu d'espace devant lui ils construisent ils font tourner on a bon tacle des personnes pour reprendre ce ballon ça s'agit un sur le bon touche plusieurs changements à venir il faut que le centre maintenant un duel gagné il prend le ballon ouais on passe par les côtés il est mal donné ce centre dommage elle a un petit but sur ce corner et ce serait la victoire quasi assurée l'entraîneur qui donne ses dernières consignes au joueur qui va rentrer il a cherché le point de pénalty sur ce corner le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse et le but le stade qui s'enflamme en le match qui prend une autre dimension dans les dernières minutes l'équipe qui prend l'avantage peu avant la fin du temps réglementaire il reste plus beaucoup de temps pour revenir c'est un but qui fait très mal notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra peut-être le but de la victoire un pierre c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser toujours ce petit but d'écart à cinq minutes de la fin maintenant mais ça allez c'est la dernière action ils doivent marquer alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu longue oh non il vient de manquer l'égalisation c'est pas le moment de rater une occasion pareille il n'est pas près d'en avoir une autre il n'est pas le moment de rater une occasion pareille un changement pareille un changement pareille une partie en est paré une partie en est paré etfe etfe ils sont très bien etfe les supporters qui poussent pour avoir un nouveau leur équipe tenter de changer ses résultats c'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression cette fin de match germain de sanchez il monopolise le ballon tranquillement il reste long leur temps mais comme on vient pas les chercher on n'a pas les attaquer ça peut durer qualité de passe qui est au rendez vous aujourd'hui pour cette équipe ouais c'est ce qui s'appelle se trouver les yeux fermés le taux mathis bon le très beau geste défensif c'est terminé la fin du match pierre et donc la victoire à domicile à une victoire qui aura été longue à se dessiner pour cette équipe mais le dernier but est venu là la délivrer en toute fin de rencontre on va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui un pierre il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match il a toujours su accélérer le jeu c'est une superbe performance voilà le coup d'envoi qui est donné la